Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, le podcast qui transpire, le catch. Aujourd'hui c'est le supplément Smackdown, nous allons analyser le show bleu de la WWE du 14 février, jour de l'amour, journée d'amour pour le show bleu, l'amour bleu, le coeur bleu, avec moi pour cette analyse, j'ai l'ami Chris, salut Chris. Salut Yerem, salut peuple de Catch Up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, oui comme tu l'as dit sous le signe de l'amour. L'amour, qu'est-ce que l'amour à la WWE ? Il y a eu une grande histoire d'amour à la WWE, celle qui t'a le plus smart et qui restera jamais dans ton petit coeur de fan. Ah bah du coup ça sera une histoire d'amour old school quoi, ça sera macho man et Miss Elizabeth quoi, ça a duré sur des années en plus quoi, ça a été un déchirement. Alors elle a fini sa vie d'ailleurs avec Lex Luger, elle a mal fini sa vie d'ailleurs, mais c'était vraiment à l'époque, voilà quoi, en tant qu'à l'époque j'étais un jeune fan plein d'enthousiasme et voilà, l'amour made in WWE c'était quelque chose. Ils étaient vraiment ensemble ou pas ? Ah ouais ouais, ils ont été, ils étaient même mariés quoi. Ah ouais, c'était pas du fake. Ah non non, c'était pas du fake, c'est même le seul mariage de l'histoire de la WWE qui s'est bien passé sur le ring. Vince a promis à Randy Savage qu'il n'y aurait pas d'interférence pendant son mariage. Et que du coup ça se passe. Je sais pas si c'est rassurant d'avoir la promesse de Vince qu'il n'y aurait pas d'intervention et pas de bordel. Ouais ouais, mais allez voir les images, elles existent sur Youtube, du mariage du macho man Randy Savage et de Miss Elizabeth. Allez voir la tenue du macho man parce que c'est quand même, là on est dans le kitsch ici ma mort, mais c'était les années 80, c'était un autre temps, un autre monde. Smackdown n'existait pas. C'est vrai. Mais ces des images, toi pour moi qui n'ai pas connu cette grande époque, c'est comme des images qu'on envoie de temps en temps effectivement, où tu as notamment Randy Savage qui, tu sais cette image où ils se remettent ensemble. Oui oui, ah oui. Ils refusent son face turn à l'époque où ils étaient séparés. Ouais ouais, c'est un soap opéra de toute façon. Il y a eu des moments où ils étaient ensemble, plus ensemble, mariés, divorcés, des affaires de jalousie avec Hulk Hogan. Pendant un temps, Randy Savage, il s'est mis du coup avec Sensational Sherry. Et puis après, il y a Lex Luger. Enfin bref, c'est un véritable soap opéra. Ouais, on va dire que c'est le top des histoires d'amour. Le flop, moi je vais le donner à John Cena et Sabelle. Et Nicky Bella. Nicky Bella, ça c'est ça pour la peine. Quand tu y repenses, quel coup dur. D'ailleurs, les deux jumelles Bella sont enceintes. Oui, il paraît, ouais. En tout cas, elles sont tombées enceintes en même temps. Quelle escroquerie cette histoire entre John Cena et Nicky Bella. La demande en mariage à WrestleMania et tout ça pour que ça se parte en eau de boudin deux mois plus tard. Ah, le coup dur. Voilà. Donc comme vous l'avez pu l'entendre, l'histoire d'amour, c'est comme un catch-up. Il y a des tops, il y a des flops. Et on va voir si ce soir à SmackDown, entre Otis et Mandy Rose. On va l'ornier plutôt du côté top ou flop. Mais avant ça, un petit moment of bliss, puisque Alexa et Nicky Cross ouvrent les festivités dans une séquence d'ouverture qui était assez longue, puisque l'invité du jour était Carmela, la gagnante surprise du Fatal 4-Way pour être First Contender la semaine dernière. C'est un petit peu. D'ailleurs, on en avait dit plutôt du mal dans mes souvenirs. Oui, globalement. C'est drôle de décision. Du coup, ce petit monde-là essaie un petit peu de retomber sur ses pattes. Alors, ce qui était intéressant, on en avait parlé, je crois, ou si ce n'était pas pendant l'épisode, c'est un sujet. On en avait Papi aussi qui nous écoute régulièrement. On a touché un mot sur le Discord. C'est vrai que Carmela et Bailey ont un passif de copines, de copines, notamment à NXT. Si vous avez suivi un petit peu toutes les séquences backstage, notamment, comment s'appelait cette émission ? Tu sais, où ils suivaient les rookies de NXT. On voyait qu'elles étaient, effectivement, ça avait l'air de très bonnes amies. Du coup, on joue la carte là de Carmela qui ne comprend pas trop. Effectivement, elles étaient les meilleures amies. Mais Bailey a changé. Elle est en balance à cause de Sacha Banks. Sacha n'a rien à faire de toi. Je me sens mal pour toi. Je t'ai pris sur mon aile. Je voulais être un role model pour toi. T'as merdé. Et du coup, il y a eu un match. Il y a eu un match de championnat, tout simplement. On a fait le match de championnat ce soir-là. Donc, assez étonnant. Mais à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est une histoire qui va durer très longtemps. On va vite se débarrasser de ça. Mais voilà, victoire de Bailey dans un match assez moyen, j'ai trouvé. Ce qui m'a rappelé que Carmela, effectivement, n'était pas une très grande cacheuse. Et après le match, Naomi débarque. Et il y a des Carmela qui se faisaient passer à tabac par Bailey pour faire fuir Bailey. Et tout ça nous sent un petit peu... Peut-être soit la triple frite, soit la semaine prochaine, on a annoncé un match entre Carmela et Naomi pour être déterminé la vraie first contender. Est-ce qu'on tourne pas un petit peu en rond là à se renifler un peu le cul alors que ça pourrait être beaucoup plus simple que tout ce que ça. Bon, pour évacuer le match en lui-même, le match était très moyen, mais vraiment très moyen. Après, bon, ça a le mérite, cette affaire, c'est que ça relance un peu une histoire un petit peu quand même chez les filles, ce qui était quand même globalement. Après, il y a toujours ce côté... Enfin, tu vois, tu l'as dit un peu, mais... En fait, Sacha Banks, on est tout le temps... C'est l'arlésienne, Sacha Banks, qu'on est tout le temps en train de parler d'elle, mais elle n'est jamais là. Donc voilà, je ne sais plus si je me... En plus, je suis perdu un peu avec toutes les histoires. Est-ce qu'elle est blessée, plus blessée, j'en sais rien. Enfin bref. En tout cas, au final, c'est que cette fille, on n'arrête pas de parler d'elle, mais qu'elle n'est jamais là. Et que du coup, on se retrouve avec une Carmela en contender face à Bayley. Comme tu l'as dit, ça nous rappelle que Carmela dans le ring, ça ne fait pas véritablement rêver. Finalement, moi, j'étais plutôt content de revoir Naomi venir à la fin et puis se poser un peu, elle aussi, en contender et puis nous offrir finalement un peu de diversité sur le titre du féminin du chaud bleu. Donc ça, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle finalement. Et puis, au moins, il y a un petit peu de compétitivité. Du coup, on nous book un match pour le number one contender pour la semaine d'après. Tu vois, il y a un petit chouille de retour de cohérence chez les filles, je trouve. Même si le segment en lui-même, comme je crois que tu l'as dit, c'était assez un peu long l'histoire avec le moment of bliss. Ouais, ça a tiré en longueur. Tout ça, ça a duré comme une demi-heure en tout. Ouais, ouais, voilà. C'est ce que je crois que j'allais te dire. En fait, je crois que tout le segment mi-bout à bout, ça dure entre 30 et 40 minutes. Et bon, sachant que Smackdown, ça dure 1h30, waouh, c'était un... Pour le coup, on ne s'occupe quasiment jamais des filles, on ne fait quasiment jamais rien dans le chaud bleu avec elles. Et puis là, tout d'un coup, bam, on leur fait 40 minutes de temps d'antenne pour nous situer et nous placer une nouvelle rivalité tout en nous parlant d'une nana qui n'est jamais là. Donc c'est assez particulier. Mais on va dire que je constate un petit retour de compétitivité, un semblant de storyline qui se met en place. Et on va voir du coup la semaine prochaine. Alors écoute, si j'ai bien suivi tout avec mes grandes oreilles et mes grands yeux, il y a un number one contender match, mais aussi il y a un match à super showdown annoncé du coup. Il y a un match à super showdown, effectivement, de championnat Béli va défendre son titre dans un match en Arabie Saoudite, un match féminin. Donc on continue, ça y est. On a ouvert la boîte de Pandora. Les pionnières continuent. Et là, la dernière fois, c'était un match qui comptait pour du beurre entre Natalia et les Cievens en Arabie Saoudite. Mais là, il y aura un vrai match pour une ceinture, quoi. Ouais. Non, non, c'est une bonne chose, en tout cas, de se dire que ces filles, on y retourne, quoi. Assez surprenant, quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est assez surprenant que la WWE obtienne des choses comme ça dans l'émirat, quoi. Tu vois, quoi. C'est assez... On n'a pas la sensation qu'en Arabie Saoudite, les choses s'améliorent extraordinairement pour les femmes. Non, c'est sûr. Je me demande quel message, en fait, veuillent envoyer les officiels, tu vois, d'Arabie Saoudite en proposant des choses comme ça. C'est assez... C'est un... Enfin, comment dire ? C'est un truc assez complexe, moi, je trouve, quoi. Il y aurait de quoi en discuter, il y aurait de quoi faire un grand débat là-dessus, quoi, sur la place du catch féminin par rapport à tout ce meeting pot de géopolitique. Bah, écoute, je pense qu'on a deux semaines pour préparer nos fiches. Voilà. Super Shodan. Et puis, on en parlera quand on fera la review de ce grand événement au pays du pétrole et des libertés, des droits de l'homme. Mais effectivement, j'ai été surpris par l'annonce. Et si on met de côté le fait que ça a duré 40 minutes, au moins, comme tu l'as dit, on a posé des bases d'une vraie rivalité qui, écoute, mettent les choses dans le bon sens. Alors, on avance, on quitte les femmes. Je zappe deux, trois trucs. On a eu, dans le Jobber World, Chimus, qui a roulé sur Shorty G et Apollo Crews avec un handicap match, deux contre un. C'est grave, là. C'est grave ce qui se passe avec le guerrier Celtic. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui attend l'Euro, quoi ? Pourquoi il est revenu ? Pourquoi il est revenu ? Il aurait dû rester à la salle, faire ses vidéos sur YouTube. Ouais, ça avait plus d'impact, apparemment. Moi, c'est vraiment dommage. Vraiment, on l'a déjà dit, de toute manière, sur SmackDown. Vraiment, ce traitement de Chimus depuis le début, c'est triste. Bon, les handicap matchs, là, il y avait Drew McIntyre, le bel homme, de l'autre côté, dans le show rouge, qui se faisait ça. Mais lui, il faisait ça avec réflexion pour se mener tout droit vers un shot de number one contender au titre de Brock Lesnar, quoi. Chimus, là, il navigue carrément à vue, quoi. Je veux dire, voilà, il se farcit de Jobber sans... Il n'y a rien. Rien n'est expliqué. Rien n'est... On ne sait pas ce qu'il fait, quoi. On ne sait pas pourquoi il est là. On ne sait pas... Il n'y a pas eu d'impact à son retour. C'est vraiment dommage, parce que vraiment, s'il y a un worker hyper pro, etc., c'est bien Chimus, quoi. Je ne sais pas. Je me demande vraiment quelle va être la suite pour lui. Ouais, ça manque vraiment, en fait, d'une storyline. C'est dommage, parce qu'il l'avait quand il est arrivé, quand il expliquait qu'il trouvait que tout le monde s'était un petit peu endormi dans le roster, là, qu'il venait pour botter des culs et réveiller tout le monde. Et finalement, il a embourbé depuis deux mois dans une rivalité où il enchaîne des matchs, mais il n'y a rien, quoi. Il s'est devenu juste... Bah, j'embête Shorty G parce qu'il est petit, quoi. Ouais, il ne fait que gagner. Il en est à quoi ? 3-0 ? 4-0, là, déjà ? Ouais, 1000-0, je crois. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Il n'y a vraiment pas d'intérêt dans cette affaire. Non, non, non. Il faut juste qu'il ait des séquences backstage où il met des brokicks aux feignasses, toi, et que le mec, il a une chaîne de workout qui se base là-dessus en se disant « Je reviens, vous n'êtes que des feignasses. » Et puis, toi, il donne des leçons dans le ring, toi. Il écrase ses opposants pour leur dire « Réveillez-vous, toi, c'est ce que je veux dire. » Il décide à faire du ménage dans le locker-room, quoi. Et puis, ça tire une hit pas possible de la part des gros compétiteurs de SmackDown, quoi. Bah ouais, exactement. Bon. Écoute... Enfin, là, ils ne nous écoutent pas. Ils ne peuvent pas tout le temps nous écouter. On a enchaîné avec un gros morceau, une fois de plus. Là, il y a eu pas mal de... de sous-promesses qui ont été faites. On commence à nous vendre un petit peu des drôles de choses pour Wesselmania, puisque Hulk Hogan était là ce soir, mesdames et messieurs, live depuis sa maison. Donc, toujours en satellite. Et ils font tourner le satellite du rock. La semaine dernière, c'était Goldberg. Cette fois-ci, c'est Hulk Hogan. Donc, Hulk Hogan qui va recevoir une deuxième bagouze autour des doigts pour sa seconde introduction au Love Femme avec la NWO. Mais on passe rapidement à cette histoire de Goldberg contre The Fiend, ce match qui a été booké par Super Shodan. Et il nous explique, Papi Hogan, que Goldberg, c'est quand même un sacré morceau. Il en a rencontré des phénomènes, mais alors Goldberg, c'en est un sacré. Et que ça ne va pas être facile de se débarrasser de Goldberg comme ça. Et là, tout d'un coup, comme la semaine dernière, l'interview est hackée par Bray Wyatt, qui nous explique qu'il n'a pas besoin d'être chanceux pour batte Goldberg, parce qu'il a The Fiend. Et Hogan, lui, booste un petit peu ce match. Et surtout, on commence un petit peu à nous dire, écoute, grosso modo, je vais d'abord en finir avec Goldberg, mais attention à toi, Hogan. Il ne lui dit pas que tu es le suivant, mais sur la liste. Mais il lui dit, fais gaffe, il me reste de la place sur mon mur. Je crois qu'il sort une photo, non ? De Hulk Hogan. Ouais, ouais, ouais. Il sort une photo, ouais. Voilà. Et je pense que The Fiend aimerait bien accrocher à son tableau de chasse, eh ben, le Hulk, quoi. Le Hulk, tout simplement. Ça, ça serait pas mal, effectivement. Donc voilà, on nous a teasé, peut-être, quelque chose entre Hogan et The Fiend pour pour WrestleMania. Ouais, un début de rivalité entre The Fiend et Hogan. Ouais. Bon, est-ce que je veux voir Hogan dans le ring ? Peuple de catch-up, prenez-moi la témoin, mais pas spécialement. J'ai pas vraiment envie de voir Hulk Hogan dans le ring. J'ai un peu du mal à comprendre ça, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie des trucs. Les catch-up, ils reviennent, même à 125 ans, ils peuvent continuer à être sur le ring. Par contre, pour le coup, j'ai bien aimé le segment, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai trouvé l'intervention de Bray Wyatt en particulier, quoi. Finalement, le Firefly Funhouse, les blagues sur la NWO, c'était assez savoureux. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que Hogan, il tease le fait que Goldberg, lui, il peut venir à bout du Fiend, quoi. Que Goldberg, il aura pas peur du Fiend et qu'il est capable. Ouais, qu'il est capable. Et du coup, il essaye d'instiller le doute un peu dans les esprits en faisant ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, par contre, le seul truc, c'est qu'à la fin, ils se disent que... Enfin, il lui dit effectivement que Hogan pourrait être sa prochaine victime. Mais Hogan, il lui répond un truc bizarre. Il lui répond qu'il le verra pendant le Hall of Fame. Tu vois, c'était bizarre. J'ai pas trop tilté par rapport à ça. Je pense qu'on essaye de nous teaser un événement, un happening qui pourrait se dérouler lors de la cérémonie du Hall of Fame, qui n'est pas forcément un événement qui est énormément suivi, qui est un petit peu ennuyeux, même si on a parfois comme des... Voilà, c'est toujours sympa d'avoir des discours, des méga-stars, tu vois, mais c'est quand même trois heures à se farcir des monologues, tu vois, assez entendus. Là, ça pourrait être super intéressant de se dire que lors de la remise du prix ou lors du discours de Hogan, c'est une espèce de menace de The Film qui pourrait apparaître lors du Hall of Fame. Ça, ce serait, je trouve, plutôt intéressant, tu vois, d'avoir quelque chose qui se passe lors du Hall of Fame avec The Film qui interviendra et qui plongerait la salle pendant la cérémonie, qui plonge la salle et qui attaque Hulk Hogan avec tous les mecs de la NWO qui sont autour, genre, mais qu'est-ce qui se passe, toi ? Ouais. Parce que, enfin, quand même, il faut voir qu'on place Bray Wyatt dans une sacrée position. Le mec, semaine après semaine, il est en affrontement verbal ou physique avec toutes les plus grandes superstars de la WWE qui ne sont pas au cimetière, ou pas encore. Déjà, on va dire, s'il s'attaque à la NWO, il s'attaque à 400 ans d'histoire du catch. Ouais, exactement. Donc, ouais, c'est, bon, là, c'est des vieux, mais c'est quand même mine de rien, c'est assez impressionnant d'un point de vue, on va dire. Enfin, moi, je peux vous dire, à l'EHPAD, Hogan, je le croise régulièrement et il n'a plus rien dans le slip, moi, je vous le dis. Donc, The Film va lui faire du mal. Est-ce qu'il double toujours, là, dit, avec son plateau, il te passe toujours devant, là ? Non, non, mais c'est parce que c'est moi le plus rapide sur la chaise roulante, de toute façon, je vais trop vite, je vais trop vite, je vais trop vite. Je suis trop carré là-dessus, quoi, c'est pas possible, personne ne peut me battre à la cantine. Bon, on verra si The Film peut battre Goldberg sur le ring et on verra aussi ce qu'il nous propose avec Hogan, mais effectivement, moi, je trouvais ça... Je suis assez client pour l'instant de ce qu'ils font de tout cet angle de The Film avec les anciens, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais moi aussi, je suis assez client. Le seul truc, je te dis, voilà, qui me fait tiquer, c'est le fait de revoir Hogan entre les cordes pour un match, quoi. Mais c'est le seul truc qui, voilà, qui ne m'intéresse pas vraiment, quoi. Je ne suis pas certain qu'on en soit encore là, toi, déjà là, je veux dire. Est-ce que Hogan va prendre un jeune, par exemple ? C'est-à-dire que peut-être qu'il va se faire attaquer au Hall of Fame et puis qu'il ne va pas être en état et il va dire, ben voilà, moi, j'ai un mec, voilà, moi, j'envoie un mec, quoi. J'envoie un mec pour démolir le film. Genre, genre, pas un jeune, genre John Cena. John Cena qui reviendra dans deux semaines, d'ailleurs, ça a été validé. Ah ouais, John Cena, il reviendra. Juste après Super Showdown, pas con. Ouais, le lendemain, le 28. Il va venir, il va balancer son Challenger, il va nous teaser en tout cas sa route pour WrestleMania et je le vois bien aller chercher The Fiend sans avoir à passer par Hulk Hogan. Oui, oui, John Cena, il fait ce qu'il veut, quand même, donc c'est lui qui va décider, c'est lui qui va décider de sa rivalité. De toute façon, je crois que ça a déjà été plus ou moins, plus ou moins annoncé, quoi, que Vince McMahon, il donnait carte blanche au Johnny Boy. Ouais, ouais, il y en a comme ça qui peuvent... Ah ouais, hein ? Qui peuvent décider de leur booking. Il a la carte VIP, le Johnny. Alors, un qui n'a pas sa carte VIP, c'est Samy Zain, même s'il est venu. Alors, il n'est pas forcément le bienvenu, mais il est toujours là. Il est là, il prend du temps d'antenne, pas autant que les filles en début de show, mais quand même. Il a écrit une chanson de protestation. Samy Zain, il n'est pas content. Pour un concert de protestation. Pour un concert de protestation, pour anti-système, contre le public, contre le bordel, Samy Zain et Césaro. Alors, Césaro qui est venu avec sa cloche de vache suisse pour accompagner Samy Zain au ukulélé. Représent, hein ? Donc, ils se sont attirés comme une grosse huit, les deux-là, Samy Zain en particulier, qui est juste un professionnel. On ne l'a pas signalé, mais le show se passait à Vancouver. Ce n'était pas arrivé depuis 2003 que la WWE organise un show à Vancouver. Et le public était génial ce soir à SmackDown. Oui, ils ont mordu à pleines dents rien que sur cette promo-là, Samy Zain, et il s'est régalé à relancer les huées en un claquement de doigts. Donc, c'était assez incroyable. Et Césaro en sidekick silencieux, qui joue tout avec sa cloche suisse, qui arrive à attirer les gens qui réclament, qui fassent un solo de cloche. Et Césaro, parfait professionnel, qui évidemment leur refuse ce plaisir. Mais ouais. Ça, c'était incroyable. Elias débarque, Samy Zain menace d'arrêter, d'annuler son concert, tout simplement, comme n'importe quel frère, le Galahur, tu te souviens, les Galahurs, Oasis, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Les concerts annulés à la dernière minute. Et Braun Strowman, qui vient sauver Elias, et qui fait fuir, tout simplement, les Samy Zain et Césaro, qui étaient venus en tour avec leur propre service de sécurité. Braun Strowman, Elias, versus Samy Zain et Césaro la semaine prochaine, c'est un petit peu ce qui se présente. Tag Team Player. Tag Team Player. Ouais, c'est ce qui va se passer, je pense, de toute façon. Non, mais pour le coup, le segment lui-même était hyper bon, le public était au taquet. Zain et Césaro, ils ont fait… Tiens, d'ailleurs, Nakamura portait disparu. Portait disparu, ouais. Mais pour le coup, tout le segment était excellent. Voilà, l'arrivée d'Elaias, et Elias dans le parfait rôle du face troubadour, c'était bien. En plus, voilà, Zain, là, il était au Canada, il s'est trop appuyé sur les trucs qui font mal, donc il a beaucoup parlé de la NHL. Des Canucks de Vancouver, en plus, il a les légendes, il a les jumeaux, les frères Céline, qui sont des légendes aux Canucks de Vancouver, quoi, et il s'est attaqué à eux, et ça, c'est le genre de truc, alors là, il ne faut pas faire, quoi. Mais ici, justement, c'est ce qu'il faut faire avec le public de Vancouver, et ça a marché, mais trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, quoi. Et voilà, finalement, Braun Strowman qui vient, qui démolit tout ce qui bouge, et puis les Faces qui célèbrent sur le ring, voilà, tout ce qu'il faut pour nous préparer, comme tu l'as dit, à un tag team la semaine prochaine. Un autre tag team qui était prévu, c'est le rencard, Otis, Mandy Rose. Eh oui. Otis qui avait réservé le meilleur restaurant 5 étoiles de la ville, dans les coursives du stade de l'arène, visiblement. Mais ça a l'air d'être un bon resto, sauf qu'au final, Otis, il s'est fait, il ne va jamais manger avec Mandy Rose, parce que, alors, Otis a été un petit peu con. Otis a fait un petit peu attendre un petit peu trop longtemps Mandy Rose, quand même. Un peu à l'amour, Otis, à son rencard. Beaucoup de temps à se préparer, quand même. Ouais, surtout qu'il a mis un petit veston, il a déchiré les manches, et puis c'était fini, quoi. Ah non, c'est parce qu'il se coiffait beaucoup, il se recoiffait, ouais. Il passait son temps à se gominer avec sa propre salive. C'est assez dégueulasse, quand même. C'est clair. Franchement, il avait une coupe de chaud, mon gars. Finalement, peut-être que ce n'était pas plus mal que son rencard tombe à l'eau. Parce qu'il s'est fait tout simplement couper l'herbe sous le pied par le vrai lover de la WWE, notre ami Dolph Ziegler, qui arrive, comme ça, il ne s'est notamment, Zigounet, Zigounet, qui arrive et qui fait, oh, bonjour madame, vous attendez quelqu'un ? Bah, je ne sais pas trop, je ne sais plus, du coup. Eh ben, attendez, je vais pas sentir avec vous. Et évidemment, quand Otis arrive, il voit que Mandy Rose est en train de trinquer avec Dolph Ziegler. Il a le cœur brisé, il a le cœur brisé, Otis. La foule était triste ce soir-là. Et Otis repart, seul. Donc, coup dur pour Otis. Eh ben, moi, je t'avoue que ça a été une grosse déception pour moi. Ah ? Bah ouais, parce que là, je m'étais dit, tout est réuni pour qu'on ait un bon, vieux segment old school de frincassage, de restaurant, de destruction d'une salle, voilà, avec un Otis qui serait rentré fou de colère, fou de jalousie, qui serait attaqué au Dolph Ziegler en plein milieu de la salle. En fait, moi, j'étais parti là-dessus. Je me suis dit, ah ben là, Otis, ça va être le pétage de plombs. On va bien rigoler pendant trois minutes. Et en fait, non, il jette le bouquet de fleurs et il s'en va. Et alors là, pour moi, ça a été une déception. Mais un truc, je me suis dit, mais ils font quoi là ? C'est où le catch là ? C'est où la bagarre dans le restaurant là ? Oh non ! Oh non ! Tu vas aller trop vite en besogne. Il faut laisser les gens s'attacher à Otis. C'est quoi de mieux qu'un mec mis de côté qui n'a rien pour… Voilà, qui n'est pas sûr de lui, qui n'a visiblement… Voilà, qui court après une fille qui est hors catégorie et il a son petit cœur brisé. Ouais, ouais. Bah, quoi de mieux qu'une bonne grosse bagarre dans un lieu de vie ? Ça va venir ! Ça va venir ! Au contraire, là, on nous construit une rivalité qui va… On est en train de réussir à nous mettre, à remettre du catch dans cette histoire. Une fois que tu as mis Dolph Ziggler dans l'équation, il va y avoir du catch. Ouais, il va y avoir du catch. Mais moi, j'aime bien de la bagarre dans un restaurant. D'accord, d'accord. Ok, je ne sais pas, on va peut-être annuler le repas catch-up de fin d'année. Ça va mal se finir comme à chaque fois. Ouais, trop de violence dans les restaurants. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être toi qui as raison, du coup. Voilà, si vous arrivez dans un restaurant et que les tables sont toutes retournées, c'est parce que c'est là où on a fait le resto de catch-up avec Chris. Écoute, moi, j'aime beaucoup justement le fait qu'ils ne nous aient pas donné ce qu'on attendait. Et ça a plutôt fonctionné auprès du public, en tout cas, qui a eu le cœur brisé comme Otis. Et je trouve que c'est plutôt bien écrit. Pour l'instant, ils prennent leur temps avec cette petite histoire. Et puis le show-off, il gère au final. Juste une petite main sur l'épaule, tout ça. Paf, installé à la table. Il justifie son surnom, la mise d'Igla. Bien sûr. Il va encore voler la petite amie de quelqu'un. Il l'a fait même avant que ce soit sa petite amie. Alors là, c'est encore pire. Tu n'as même plus le temps d'avoir un rencard que Dolph Ziggler est déjà là. On va arriver au main event. Tout simplement, il n'y aura pas eu beaucoup de catch ce soir. Non, pas vraiment. C'est peut-être pour ça que tu aurais voulu de la baston dans le restaurant, parce qu'il n'y a eu que trois matchs dont un squash. Oui, c'est clair que c'était très pauvre entre les corps de cet épisode. Un match surtout un petit peu... Écoute, tu vas m'expliquer. Mais d'où ça sort ce match ? Roman Reigns a affronté ce soir Miz et John Morrison avec un partenaire mystère qui s'est révélé être Daniel Bryan. Dans un match, ma foi, assez solide. Un bon event de weekly, mais avec un booking complètement stupide. Puisqu'il y avait Kim Corbin qui était là. Kim Corbin qui était persona non grata, mais qui avait acheté un billet pour être en ringside. Donc, il a regardé le match. On a eu un match solide entre les quatre participants qui s'est terminé par le spire de Roman Reigns et donc la victoire du Big Dog et de Daniel Bryan face au first contender pour la tag team division. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu nous prendre comme quelqu'un d'autre ? Bordel ! Ouais, et puis tu fais perdre les number one contenders au titre. C'est un peu dommage juste avant... Enfin bon... Ah ouais ! Et en plus, à la fin, Corbin qui repart sur sa musique avec son trône alors que le mec était viré. Enfin, il était interdit de... C'était le nom. Il n'était pas là officiellement. Il n'était pas là, mais le mec repart quand même avec sa zik et avec son trône ambulant là. Qu'est-ce que c'était que ce drôle de booking là quand même ? Là, franchement, je n'ai pas compris. Ouais, c'était vraiment... En fait, j'ai envie de te dire que les main events de SmackDown étaient tellement faibles ces dernières semaines que là, ils ont eu envie de faire un main event quasiment un all-star match. Ouais. Moi, je m'explique. C'est parce que le line-up, le plateau du match est quand même incroyable. Il y a quand même sur quatre mecs, il y a trois Grand Slam Champions et il y a quand même un John Morrison qui a été champion intercontinental, champion tag team, qui laisse pas sa part aux chiens. Donc, du coup, ils se sont dit « Ouais, là, on va avoir un plateau. Là, on a un main event de fou. » Brian, Rengs, Lemise, Morrison, ça ne peut que marcher, ça ne peut que coller. Bon, moi, je trouve un peu... Le problème, c'est que Daniel Bryan et Roman Rengs, ils ne peuvent quasiment jamais perdre. Donc, c'est très compliqué. Et pourtant, en face, moi, je trouvais qu'il fallait renforcer un peu la force du Mise et John Morrison en les faisant gagner, justement, un match comme celui-là. Ça ne mange pas de temps. D'autant plus que tu avais Baron Corbin dans les pages. Oui, oui, en plus qu'il n'y avait que... Oui, donc, ils avaient toute possibilité de faire de l'overbooking, que Corbin intervienne véritablement en faveur des Heels. Donc, tout était présent pour réussir un truc comme ça. Et voilà, ce choix étrange de faire gagner les Fates. Et comme tu l'as dit, cette fin quand même assez dingue de Corbin qui termine sur son trône, qui pose... Voilà. Le truc, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas grave. Allez, on vous le balance comme ça. Ça nous fait plaisir. OK, merci la WWE. C'est charmant. C'est charmant. Après, bon, dans le ring, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt sympa. Ça n'a pas été très, très long, mais ça a été un peu à l'image de ce SmackDown avec peu de catch. Mais voilà. Écoute, il semblerait qu'en weekly, Roman Reigns et Daniel Bryan ne peuvent pas perdre de match. Pourtant, il en a perdu, Roman Reigns et match. S'il y a bien un mec qui peut perdre des matchs, c'est Roman Reigns. Il a passé quasiment toute l'année à en perdre, surtout dans cette rivalité avec Baron Corbin. Il n'a fait quasiment que perdre ses matchs en weekly, justement. Donc, c'est loin d'être terminé, cette affaire, Roman Reigns-Baron Corbin, puisque là, maintenant, ils vont se retrouver sur un style catch match. C'est ça qui était complètement con, c'est que le mec qui était banni, Baron Corbin, la débilité du truc. Les mecs, ils avaient tous les ingrédients et ils foirent la recette. On nous a déjà vendu le match en cage, justement pour éviter les interventions en faveur de Baron Corbin qui, visiblement, ne peut pas gagner s'il n'est pas aidé par ses potes. C'est marrant parce que, finalement, Roman Reigns, c'était un peu la même chose, mais bon, passons. Et là, du coup, Baron Corbin arrive avec son ticket. Là, il fallait nous montrer qu'effectivement, s'il n'y a pas de cage, Baron Corbin trouve toujours un moyen de foutre le bordel, sauf qu'il n'a pas foutu le bordel, il n'a pas provoqué la défaite de Roman Reigns. Donc, finalement, d'un point de vue de l'histoire que tu racontes, tu défais déjà... Tu vas à l'encontre de ce que tu essayes de build, toi. Il faut construire, au contraire, le fait que la cage, une fois que tu mets Roman Reigns et Baron Corbin dans une cage, Baron Corbin, il se retrouve tout seul et du coup, il ne vaut plus rien. Enfin, Roman Reigns va l'éclater. Tout ça, il était complètement con, en fait, finalement, que tu as ce match-là à l'esprit, ce match en cage, c'était... tout ce main event n'avait absolument aucun sens. Ouais, 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 non, ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Mais je te dis, je pense qu'ils étaient peut-être... Ils se sont peut-être rendus compte quand même depuis plusieurs semaines que le main event à SmackDown, à chaque fois, ça n'allait pas du tout, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup mieux. Mais ils se sont dit qu'avec le line-up qu'ils proposaient, ça suffirait à faire passer crème, justement, toute l'incohérence qu'il y avait dans ce match. Ouais, ouais, il y avait un besoin, évidemment... il y avait un besoin de terminer sur des top babyfests qui remportent leur match à Vancouver. Il fallait que ça se termine comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que c'était... c'était l'équation qu'il fallait résoudre pour les auteurs et les bookers et voilà ce qu'ils nous ont sortis. Bon, rien de dramatique, mais tu te dis... C'était un peu à côté de la plaque. Ouais, je suis assez... C'est comme ça que s'est terminé cet épisode, mon bon Chris. Du coup, on arrive au mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Bon, alors écoute, les gens... par rapport aux 3, 4, 5 derniers SmackDown qui se sont passés là et en particulier, je dirais, sur les 2, 3 derniers là où vraiment les notes ont été catastrophiques mais en même temps, ça se balance, si on fait du en même temps, ça se balance avec... avec pas mal de segments assez étranges et c'est pas beaucoup de catch et c'est assez compliqué, quoi. Alors mon flop, je vais le donner à Sheamus. Comme d'habitude, comme un peu j'ai fait avec Alistair Black, Haro, c'est pas après Sheamus que j'en ai parce que j'aime ce catcher, j'aime le guerrier irlandais qui casse des mâchoires mais dans ce monde de brut, je ne comprends pas encore une fois comment est traité le personnage et comment est géré son retour et c'est vraiment une vraie déception. Là, le handicap match était vraiment l'exemple typique de matchs que je trouve qui ne servent strictement à rien, qui ne font rien avancer et qui ne nous permettent pas de voir la lumière. La lumière ne vient pas du booking de Sheamus. Je vais lui donner mon flop. Ça fait un moment que j'ai donné beaucoup de flops à la division féminine ces dernières semaines mais là, je vais changer un peu et donc ça sera pour Sheamus et son booking. Mon top, le line-up du main event aurait pu largement me satisfaire et en faire quelque chose de sympa mais finalement, ça va peut-être paraître étrange mais mon top, je vais le donner au Firefly Funhouse de Bray Wyatt que j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé Bray Wyatt totalement excellent dans le rôle de taunting après Hogan, le fait de sortir, d'avoir préparé la photo du Hulk Hogan prêt à accrocher à son tableau de chasse. J'ai trouvé toutes les interactions, même le vieux, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'était bien qu'il soit par satellite. Autant, j'avais trouvé hyper cheap le retour de Golbert que la semaine dernière par satellite. Autant Hogan, ça me suffisait complètement de le voir dans cette position-là. Et donc, j'ai trouvé tout ça assez drôle et j'ai trouvé Bray Wyatt excellent. Je vais lui donner mon top. Ça me fait plaisir de lui donner mon top au Bray Wyatt qui est vraiment un personnage qui me plaît particulièrement depuis qu'il est en place sur la WWE. Donc, voilà. Ma note, très franchement, il va y avoir une amélioration mais je vais lui donner la moyenne ce SmackDown. je vais lui donner un 2 et demi. Voilà. Eh bien, écoute, on va dans le bon sens par de très loin en fait. Par de très loin. Avec 2 et demi, tu te dis ouais, c'est bon. Écoute, les choses vont bien finalement à ce SmackDown. tu vas voir ? Oui, on commence un petit peu à sortir le nez de la pâté pour chien dans laquelle ils nous ont plongé depuis des semaines. Ouais. Écoute, moi, mon flop, je vais le donner au booking du Main Event. Le match en lui-même était tout à fait honorable mais alors, le booking, on n'avait ni queue ni tête. Ouais, je suis d'accord. mon top, je m'apprêtais à le donner à Firefly Fun House mais du coup, je vais le donner à Samy Zen et Césaro. Ah oui, ça mérita aussi, ouais. Qui sont juste, enfin, c'est juste des experts, quoi, en gestion des foules. Vraiment, ouais, vraiment un super moment avec la foule dans ce SmackDown. C'est vraiment le moment le plus dingue qui se passe avec le public de Vancouver. C'était très naturel. Vraiment, c'était hors script. Les mecs, il y avait leur histoire à raconter mais tu sentais qu'il y avait une interaction très forte avec le public. Avec Césaro, il y a eu de l'improvisation mais les mecs ont réussi à maintenir pendant 10 minutes cette séquence avec le public, les faire repartir, récupérer de la hit au moment où ils commençaient à avoir la foule qui embarquait et tout. Donc, c'était un travail propre à montrer dans les écoles une fois de plus. Ouais. Dans l'atelier gestion de la foule. Samy Zayn au micro et Elias au micro. Ouais. Tout de suite, ça envoie du lourd. Je me rappelle de Elias aussi quand il avait eu une hit incroyable à Seattle avec Kevin Owens. Voilà. Donc là, quand t'as Zayn face à Elias au micro, ça nous donne des segments vraiment super sympas. Ouais, exactement. Donc, mon top pour ces gens-là est ma note de 75. Voilà. c'est moyen. Ça manque de catch. Il y a du booking un peu bizarre. Mais bon, il y a quand même de l'amélioration. Il y a quand même un truc qu'on peut signaler. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais quand même, je trouve que la route vers WrestleMania, elle est vraiment absente pour l'instant. On en parle tellement peu. Alors évidemment, ils ont super chiodin à la bouche tout le temps, mais c'est quand même bizarre. je trouve que cette année, sur les dernières années, on est déjà à la mi-février et vraiment, WrestleMania paraît presque anecdotique. Je suis assez surpris du traitement. Beaucoup plus à SmackDown, bien sûr, qu'Aro. Mais quand même, ça me surprend. C'est vrai que finalement, il y a peu de choses, quasiment aucun segment n'est dédié à WrestleMania. parce que nous, on est au courant qu'à WrestleMania, qu'on cherche du booking pour WrestleMania. Mais ça devrait être l'inverse. On devrait être inondé de road to WrestleMania booking. Les mecs, une fois que t'as tendu ton doigt, une fois que t'as tendu ton doigt en direction du panneau, tout doit... Ouais, et puis, si tu veux, se servir aussi d'un peu de l'incertitude de tout ça. Super Showdown, Elimination Chamber, tout ça, c'est des pépérions intermédiaires. Donc, il faut qu'ils servent aussi de ça pour faire monter la sauce et tout. Et là, j'ai pas l'impression. Non, parce que c'est vrai qu'à Super Showdown, à quelques exceptions près, ça reste une parenthèse. Donc, du coup, ça rentre difficilement dans cette route pour WrestleMania. Et je pense qu'au contraire, ils devraient assumer, finalement. Est-ce qu'ils ne devraient pas assumer ces pay-per-views-là d'un point de vue storyline et les utiliser pour, comme une étape en direction de WrestleMania. Ça nous plaise ou pas, c'est là. C'est un pay-per-view maintenant qui est installé depuis, ça fait quoi ? Ça fait deux ans maintenant que ça dure la petite affaire en Arabie Saoudite. Donc, bon, maintenant, ça y est, on a compris. Entre le Rumble et WrestleMania, dorénavant, on a un Super Showdown qui s'en serve, qu'ils en fassent quelque chose. Ou alors, ils le bougent, ils le mettent avant le Rumble et puis comme ça, on est tranquille. Alors là, tu prêches un converti parce que, clairement, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Jamais, je ne bouquerai ce pay-per-view-là sur la route de WrestleMania. Ça serait avant ou après, mais pas pendant. Exactement. Bon, en tout cas, avant, pendant et après, c'est 4 shops puisqu'on est toujours là. Ça va faire 5 ans que ça dure. 5 ans. J'ai bien compté. Ou 4. Je ne sais plus. On regardera ça. On a beaucoup de fiches à préparer d'ici Tom Pabé. notre podcast Catch Up résume, analyse tous les shows de la WWE. Chaque semaine, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites critiques, des petites étoiles, des petits cœurs. Ça nous aide un petit peu à voir vos retours et puis à gagner un peu en visibilité. N'hésitez pas également à commenter sur la vidéo YouTube ce que vous avez pensé, votre top, votre flop et votre note. pour cet épisode, est-ce que vous pensez, qu'avez-vous pensé de ce vent, de ce lapin que s'est bouffé un petit peu notre ami Otis ? Est-ce que vous aussi, vous avez eu le cœur brisé ? Est-ce que vous regardez du catch avec l'être bien aimé ? Dites-nous tout. On se retrouve en tout cas très rapidement pour l'analyse de TakeOver Portland. dans l'équipe ? au moment où je vous parle, certains l'ont vu, certains ne l'ont pas encore vu. Ce qui est sûr, c'est qu'on va le voir et on vous en dira ce qu'on en aura pensé. Il y aura aussi la review de Mondain Nitro. C'est très chargé. C'est très chargé, tout ça. Mais comptez sur nous pour l'analyser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous attendez de tous ces shows. Je te remercie, Chris, évidemment, une fois de plus pour ta présence. C'est moi qui ai te remercié, le patron. Et quand tu veux pour un petit resto, toi et moi ? Qu'on aille se battre un peu avec quelques tables et un peu de risotto dans la gueule. Ah ouais, j'ai toujours rêvé de planter la tronche d'un serveur dans son risotto mal cuit. Ouais, voilà, exactement. Ah, j'appelle pas ça un risotto ! Le fantasme ultime, tu débarques dans un restaurant 5 étoiles en slip, en botte, et tu vas faire ce serveur à travers le plat de risotto. Ah là 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 ! C'est bon d'être un fan de catch ! Allez, on donne rendez-vous évidemment très bientôt pour la suite et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch ! Salut, salut ! Salut Yann ! Salut peuple de catcher ! C'était Ronald Reagan qui disait avec l'Alzheimer qu'on se fait tous les jours des nouveaux amis. Sous-titrage Sous-titrage